Bon là je pense qu'il va falloir qu'on parle un petit peu parce qu'il y a un an de ça, Warner avait annoncé que Robert Pattinson, l'acteur vampire de Twilight, allait devenir le Batman dans le film de Matt Reeves. Et un an après, la bande-annonce est enfin sortie et tout le monde a l'air de dire que mon dieu c'est le Batman idéal, c'est un acteur extraordinaire, exceptionnel. Et vous avez raison, car il est extraordinaire, il est exceptionnel. Mais pas depuis Batman, depuis plus de 10 ans en fait. Et la meilleure des choses à faire ça serait d'en parler. Jingle. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Ciné Club, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pas pour une nouvelle critique, mais pour une vidéo spéciale, car je vais vous parler de l'acteur Robert Pattinson. Et en préparant cette vidéo, j'ai eu l'impression d'être très intime avec lui, donc si ça vous dérange pas, je vais l'appeler Robert. Donc la question du jour c'est, qui est Robert Pattinson ? Ou Robert pour les intimes. Et bien c'est un acteur né le 13 mai 1986 en Angleterre, précisément à Barne. Ses parents, ils sont pas du tout comédiens. Pour vous dire, son père c'est un importateur de voitures de collection et sa mère travaille dans une agence de publicité. Donc absolument rien à voir avec le cinéma. Sauf que l'agence de la maman, ça va être le petit plus qui va mettre le pied de Robert à l'étrier. Parce que grâce à sa maman, il intègre dès l'âge de 12 ans le monde du mannequinat. Et en y réfléchissant, c'est quand même dingue de se dire que celui qui allait devenir le futur Batman était à la base un mannequin et qui s'appelait Robert. Et en plus c'était quelqu'un qui était très apprécié dans le monde du mannequinat parce qu'il avait un look androgyne, il avait un visage très efféminé. C'était quelqu'un qu'on appréciait justement dans ce milieu là. Sauf que le problème, au bout d'un moment, le visage très efféminé, il a commencé à changer, il a vieilli, il a grandi et ça ne marchait plus trop pour lui. Le pauvre Robert. Aujourd'hui, si tu le croises dans la rue et que tu lui poses la question, il va dire qu'il n'a clairement pas aimé sa carrière de mannequinat. Et que justement, le seul moyen de rester un peu dans le milieu artistique et sortir de ça, c'était de passer à autre chose. Et ce autre chose, ça a été la comédie. Donc il a fait ses premiers pas sur scène avec une troupe de théâtre à Barne, l'endroit où il est né. Et suite à ça, au bout d'un moment, il est tombé sur son premier projet cinématographique, un projet plutôt télévisuel. Donc il a un agent, un premier projet, un téléfilm, et ce téléfilm s'appelle L'anneau sacré et c'est sorti en 2004. Et je vous vois tellement venir, vous vous moquez de Robert parce qu'il a fait Twilight, mais avant Twilight, il a fait la version du marché du Seigneur des Anneaux. Mais à l'arrière, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est ce qui se passe après. Il se casse la figure deux fois. Et quand je dis il se casse la figure, il n'est pas tombé de vélo, il s'est cassé la figure dans le monde cinématographique. D'abord, il joue dans son tout premier film. Donc là, on n'est plus sur un téléfilm, on est sur un film qui s'appelle The Vanity Fair. Et toutes ses scènes sont coupées. Ensuite, il obtient un rôle dans la pièce de théâtre The Woman Before. Et quelques temps avant la première, il se fait virer et remplacer. Là, c'était bien parti pour Robert. C'était l'alignement des planètes, mais comme ça. Sauf que les scènes coupées du premier film de Robert, elles vont lui être utiles. Déjà, vous pouvez les trouver dans les bonus du DVD, mais en plus de ça, elles lui ont permis de se faire repérer pour participer à son prochain casting. Prochain casting, dans un film issu d'une grande saga littéraire à succès et une grande saga cinématographique à succès, il obtient le rôle de Cédric Diggory dans le quatrième chapitre de la saga Harry Potter. Et oui, monsieur, Robert dans Harry Potter. Et donc là, la machine s'enclenche, c'est-à-dire que ça lui donne une immense visibilité, une aura. C'est un acteur qu'on apprécie, c'est une gueule qu'on apprécie. Robert ne sait pas encore, mais ce film-là va lui ouvrir des portes. Et cette porte s'appelle Twilight. Ok, ok, lui, il n'est pas spécialement fan du délire, et si tu lui en parles aujourd'hui, pareil, comme sa carte de mannequinat, il va te dire qu'il n'en est pas très très fan. Après, en toute honnêteté, t'as plus de chance de le rencontrer dans la rue que de le voir faire. Mais après, il faut le comprendre, c'est-à-dire que son personnage est mort dans la saga Harry Potter, à peine apparu, à peine disparu. Et là, on lui repropose un autre projet d'envergure, c'est-à-dire un autre projet qui est issu d'une saga littéraire à succès. Bah, il n'allait pas dire non, le garçon. Et saga littéraire pour adolescents et adolescentes, il faut le préciser. Et petite anecdote rigolote, c'est que pour pouvoir préparer son rôle dans Twilight, bah, les producteurs lui ont demandé de porter un appareil dentaire. Voilà. Je précise juste que si toi, t'as pas vu Twilight, dans le film, bah, il le porte pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Bon, pour Twilight, on va passer très très vite, ça a très très bien marché, il y a eu 5 films derrière jusqu'en 2012. Et c'est tout ce que vous avez retenu de lui ? Je dis ça parce qu'entre le 1er et le 5ème volet, il s'en est passé quand même pas mal de choses pour Robert, hein. Et oui, je vais pas tout vous citer, mais je vais vous montrer que Robert, lui, bah, il a pas fait que des films pour adolescentes. En 2006, par exemple, Robert, lui, il joue le rôle de Tobijook dans le film The Antidermann. Et ce rôle-là, c'est celui d'un revenant de la guerre qui est devenu paraplégique et qui est hanté par des visions d'horreur de ce qu'il a vécu. Donc déjà, on n'est plus trop dans le délire de vampire. En 2008, il joue le rôle du peintre espagnol Salvador Dali dans le biopic de Paul Morrison, Little Ashes. Et si ça trouve, c'est moi qui me trompe, Salvador Dali était peut-être un vampire. Mais je suis pas sûr. Alors oui, là, je vous donne des exemples de films qui ne sont pas connus, qui n'ont pas marché, qui n'ont pas eu de visibilité, mais c'est pas pour autant qu'ils sont forcément mauvais. Par rapport avec l'agente féminine, avec le délire adolescent, et on mettait pas Robert Pattinson sur ces projets-là, ça ne les intéressait pas. Parce que là, honnêtement, combien de personnes savaient que Robert Pattinson avait joué Salvador Dali ? Robert, il en a marre. Il en a plus que marre. Lui, il veut plus du tout faire partie de ce délire-là. Ce qu'il veut, c'est faire du cinéma indépendant et s'imposer comme un véritable acteur. Donc si t'as envie de voir Robert une dernière fois dans des rôles légers, c'est très simple, tu regardes Bellamy, De l'eau pour les éléphants et Remember Me. Donc là, t'es dans un élire dramatique, romantique et d'époque. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de prendre le chemin du cinéma indépendant, le chemin du cinéma d'auteur. Et là, le Robert, il défonce tout. Il commence direct avec un grand réalisateur, David Cronenberg, et il obtient le rôle principal d'un homme qui est dans sa limousine, qui est persuadé qu'il va mourir aujourd'hui et qui vit les pires 24 heures de sa vie. Il enchaîne juste après, aux côtés de Guy Pearce, dans un film qui s'appelle The Rover, c'est un western futuriste, et là, dans lequel il tient un rôle d'un mec hyper naïf dans un gang. Bon, ok, j'aurai une parenthèse, vu que le gars est beau gosse, à côté de ça, il devient un légéri du parfum Dior, pour homme, j'adore. Robert, lui, il n'a pas le temps, il trace et il enchaîne de suite avec un autre film de David Cronenberg, Maps to the Stars, dans lequel il tient un rôle, aux côtés de Julianne Moore et John Cusack, rien que ça. Et au passage, le film est sélectionné en compétition officielle du Festival de Cannes. Et oui, Twilight, ça t'embouche un coin. En 2015, il tient le rôle de Laurence D'Arabie dans le film Queen of the Desert, aux côtés de Nicole Kidman et James Franco. Donc là, franchement, en termes de casting, il s'entoure plutôt pas mal, Robert. Et après l'épisode Salvador Dali, il retombe sur un biopic, cette fois-ci, le biopic s'appelle Life et raconte l'histoire de Denis Stock, donc Denis Stock, personnage principal tenu par Robert Pattinson, qui est photographe pour le magazine Life Magazine et qui doit faire un reportage sur l'acteur James Dean. Au passage, dans la même année, il joue dans un autre film, aux côtés de notre actrice française, Berenice Bégeot. Et l'année d'après, il joue le rôle d'une danseuse étoile qui collectionne les cailloux. Non, non, ça c'est pas vrai, je voulais juste savoir si vous suiviez. Et puis sérieusement, en 2016, il rejoue dans une histoire vraie, réalisée cette fois-ci par James Gray, The Lost City of Z, avec Tom Holland dans le film. Tom Holland, plus la peine de préciser, c'est Spider-Man, pas l'office de François. Et on continue, et en 2017, il incarne le rôle de Connie Nicas dans le film Good Time. Et le film remporte un immense succès, et tout le monde salue la prestation de Robert. Et encore une fois, le projet se retrouve en compétition au Festival de Cannes. 2019, c'est une année de folie pour Roberto. Et pourquoi je l'appelle Roberto maintenant ? Je ne sais pas. Il est dans un premier temps annoncé par la Warner pour devenir le prochain Batman dans le film de Matt Reeves. Mais t'inquiète pas, c'est pas cette annonce-là qui va le faire changer d'avis sur le cinéma indépendant. Il est pas comme ça, Roberto. Si vous êtes beaucoup allé au cinéma l'année dernière, vous avez pu le voir aux côtés de Willem Dafoe dans le film The Lighthouse, où il tient un rôle bien bien torturé. Et là, vous n'allez pas commencer à me dire que c'est le mannequin, vampire, parfum Dior, et j'adore. La même année, tu le retrouves sur Netflix, aux côtés de Timothée Chalamet, dans le film Le Roi de David Michaud. Il adore Timothée Chalamet, il adore la France, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne dans un film réalisé par une réalisatrice française, Claire Denis, qui a fait High Life et qui propulse Robert Pattinson dans l'espace, aux côtés de Juliette Binoche. Et après l'année 2019, il y a quoi ? Il y a l'année 2020. Et bien en 2020, qu'est-ce qu'il a fait Roberto ? Roberto, lui, il a joué dans Tenet, un petit film de Christopher Nolan que personne n'a entendu parler, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait une petite critique, donc je vous invite à la regarder, elle est sur ma chaîne YouTube, voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, dans quelques jours, donc début septembre, il y aura un film qui s'appelle Waiting for the Barbarians, avec Roberto dedans, et Johnny Depp. Donc tu vois déjà le délire, il y a Robert Pattinson et Johnny Depp dans le même film, et ça sort dans quelques jours. Et au passage, si vous regardez le film en version française, le film a été dirigé par Paolo Domingo, que j'ai interviewé il y a quelques jours, et je vous invite et vous recommande d'aller voir cette interview, parce que c'est un gars qui est formidable. Voilà, big up Paolo. Et après ça, il y a quoi ? Il y a Batman ? Bah non. Non, vous n'allez même pas avoir besoin de vous armer de patience, puisque dans quelques jours, le 16 septembre, très exactement, sur Netflix, sortira un autre film avec Robert. Et le film s'appelle Le Diable Tout le Temps, réalisé par Anthony Campos, et avec un casting de malade mental. Donc déjà, il y a Roberto, c'est un gage de qualité, mais en plus de ça, il y a, je prends mon téléphone portable, Tom Holland, Sébastien Stan, Bill Skasgard, Jason Clarke, et Harry Melling, le petit cousin de Harry Potter. Voilà. En conclusion de ça, bien sûr que oui, il allait proposer une prestation excellente dans Batman. Le gars, il est plus qu'expérimenté dans tous les registres, accompagné de tous les grands acteurs, et les acteurs pas connus, il a tout fait. Sauf le rôle de la danse aux étoiles qui collectionne les cailloux. Mais plus sérieusement, je me suis senti obligé de faire cette vidéo, car ça fait 10 ans, plus de 10 ans, que le gars propose des films d'une extrême qualité. Et on l'oublie. On ne pense qu'à Twilight, comme si sa carrière avait commencé avec ça, et qu'il n'y avait rien eu jusqu'à Batman. Et n'oubliez pas aussi que Twilight fait partie d'une époque, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était l'époque émo, c'était l'époque rock, c'était quelque chose qui correspondait aux attentes d'un certain public. Ça ne veut pas dire que le film est bon en soi, mais ça fait partie aussi d'une époque. Donc je pense que pour le sujet Robert Pattinson, il faut lâcher un petit peu du lest, le gars est extraordinaire, c'est un très très bon acteur. Et si vous n'en êtes pas encore tout à fait convaincu, je vous invite et je vous recommande d'aller voir toute sa filmographie, parce que je n'ai pas tout cité, vous allez trouver plein de films intéressants, et ça vous fera de quoi patienter avant Batman, et je pense que c'est plutôt cool. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche, et un commentaire pour me dire si ce format-là vous plaît. C'est-à-dire que si cet épisode vous plaît de Parlons d'eux, on pourrait parler d'autres acteurs, d'autres réalisateurs, ou d'autres personnes du milieu du cinéma. Dites-moi s'il y en a qui vous intéressent, acteurs, actrices, qu'importe, si c'est une histoire intéressante, si vous pensez qu'on a besoin de les remettre un petit peu en lumière, ou de leur donner un petit peu de boum au cœur, ben on va le faire, parce que je sais que Roberto regarde mes vidéos, donc voilà. Eh ben moi je vous embrasse, je vous laisse ici, et je vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao ! Cineclem, c'est le Cineclem.